Salut ici GénérationDevice et c'est pour vous présenter plusieurs tweaks Alors aujourd'hui nous allons présenter le tweak LowPowerBanner, InfiniteDock, ColorKnob et SleepFX Donc nous allons commencer par ColorKnob Donc ColorKnob est disponible sur la source de GénérationDevice Qui est la suivante Donc HTTP 2.0 Je vais vous la dire Donc ça charge Voilà Donc on va en arrière Voilà Donc c'est . Donc MyRepospace, c'est M-Y-R-E-P-O-S-P-A-C-E.com-slash-génération-device. Donc, une fois installé, on clique dessus. Et on va sur ColorKnob, qui est déjà installé là. Voilà. Donc, après, je pense qu'il va vous demander de faire un Respring. Donc, on va dans Réglages, on va dans ColorKnob. Et donc là, il va être activé dès le début. Donc, voilà. Donc, nous avons la couleur verte, Grey, Red, Blue, enfin voilà. Les couleurs que vous voulez. Moi, je conseille le Black. Parce que, comme vous pouvez le voir, ça ressort bien. Comme ici, là. Voilà. Donc, voilà. Après, nous avons le tweak LowPowerBanner. 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 Donc, celui-ci n'est pas disponible sur la source de GenerationDevice, mais sur la source de XElyse. cidia.http. Donc, je rappelle comment on l'écrit. C'est X. C'est XSE2LIZE.com Donc là, sur... Non. Excusez-moi. Donc, c'est pas sur la source de XElyse, mais c'est sur la source de BigBoss. Donc, on installe un tac, RedSpring, General, LowPowerBanner. Et donc, ce tweak vous sert à vous avertir quand vous n'avez plus de batterie. Donc, au lieu que ça affiche un gros message à l'écran, ça va juste vous marquer en haut, là. Là où il y a mon doigt. Là, qui est d'ici. Ça va juste tourner le truc et ça va vous marquer batterie faible, 20% restant. Donc, voilà. Après, nous avons le tweak Infinite Lock. Donc, qui est sur la source de MyRepoSpace, enfin de GenerationDevice. Je vais vous le dire s'il y est. Oups, tac. Et donc, InfiniteDock, oui, il y est. Donc, on installe. On installe, on fait un RedSpring. Et donc, InfiniteDock. Oui, enfin, bon. La fonction principale d'InfiniteDock, c'est de pouvoir placer plusieurs icônes ici. Donc, après, ça vous donne ça. Voilà. Après, nous avons le tweak SleepFX. Donc, ça, après ce tweak, la vidéo sera finie et j'en ferai d'autres plus tard. Donc, SleepFX est disponible sur la source de 3 petits points. Je vais vous le dire après. Donc, SleepFX. Et sur la source de XLI. Donc, on installe. Là, je le fais en même temps parce que je ne l'ai pas installé. On confirme. On attend que ça charge. Donc, là, on restarte le Springboard. Donc, là, ça charge. Donc, on va dans les réglages. Et donc, on va sur SleepFX avec la lune et une étoile. Donc, là, nous avons l'effet. Voilà. Donc, moi, par exemple, je vais prendre PageCurl. Et voilà. Donc, PageCurl. Donc, normalement, quand je vais l'éteindre... Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça a fait quand je l'éteins. Ça fait ça. Voilà. Et sinon, j'ai vu à un moment... Tac. On va dire random aussi. Ouais, bon. Ça, ça fait... Enfin, bon. Voilà. Et donc, c'est la fin de la vidéo. Je vous propose de rejoindre notre page Facebook GénérationDevice, tous attachés. De rejoindre notre source. Et c'est tout. Voilà. À une prochaine vidéo. Salut.